Michel Portos, né à Marseille. J'ai eu deux étoiles au guide Michelin. J'ai été cuisiné l'année par Go et Mio. Je travaille beaucoup maintenant sur le national et un petit peu aussi à l'étranger pour diverses missions. Ça a été un concours de circonstances qui a fait que le début de ma carrière a commencé dans la restauration de collectivités. Et en fait, je me suis pris au jeu par la qualité des produits, par l'esthétisme des plats. Je crois que ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été l'esthétisme des plats chez des chefs qui étaient charismatiques à l'époque. On parle des années 80. Et quand je voyais la photo, quand on voyait la qualité des plats, de vue purement, je dirais, esthétique, c'était hyper, hyper attirant et intéressant. L'idée même, c'était de faire dans l'artisanat la minutie et de tirer la quintessence d'une courgette, d'un petit pois ou d'un morceau de poisson. C'était ça qui m'a véritablement attiré. Le premier conseil, c'est de travailler. Le deuxième conseil, c'est de travailler. Et le troisième conseil, c'est de travailler. À partir de là, une fois qu'il aura suivi ces trois conseils, il pourra aller loin. Non, je veux dire par là que souvent, on parle de passion. Ce n'était pas mon cas. Moi, je leur dis aux gens passionnés, travaillez, apprenez le geste juste. On est des artisans. Pierre Troigourg me disait souvent, on vit comme des princes, mais on est des artisans. Je leur dis aux jeunes, oui, travaillez, apprenez, allez dans des bonnes maisons, évitez certains restaurants où on va utiliser des produits déjà sous vide, déjà cuisinés. Et puis, une fois que vous aurez appris votre métier, régalez-vous et régalez les autres. On va être clair. La créativité passe par la connaissance des grands plats classiques. Après, le fait de diminuer en graisse n'enlève rien au goût. Alors, on sait bien que c'est le beurre qui véhicule le goût. C'est les corps gras qui véhiculent le goût. À une époque, on a eu un chef qui s'appelait Bernard Loiseau qui nous faisait la cuisine à l'eau. Alors, ça, c'est limite. Ça n'enlève rien aux qualités du chef qu'il a été. Mais j'ai toujours fait de telle sorte que ma cuisine était la moins grasse possible, la moins lourde possible, mais toujours avec beaucoup de saveurs. Utiliser les épices, c'est faire que votre cuisine a du goût sans avoir à rajouter d'artifice. Comme chacun sait, je suis marseillais. Et il y a bien longtemps que j'ai même éliminé le beurre, le beurre et la crème dans des plaisros normands. Mais voilà, j'utilise beaucoup l'huile d'olive. Après, ça fait partie de mes jeunes. Quand on est né dans le sud de la France, on utilise plus l'huile d'olive que les corps gras animaux. Maintenant, il est clair que de nos jours, si on regarde les recettes d'avant, il y a une centaine d'années, pour vous donner un exemple, je la donne souvent cet exemple, la crème anglaise qu'on faisait, que Escoffier nous a appris, en tout cas les traces qu'il nous a laissées à travers ses écrits, faisait que c'était un produit, enfin une recette, pour laquelle on mettait 500 grammes de sucre au litre. Au litre de crème. C'est même pas pensable. On ne penserait même pas qu'on va mettre 500 grammes de sucre au litre de crème. Mais la crème anglaise est toujours aussi bonne. Mais voilà, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de la vanille qu'on va y mettre dedans. C'est la qualité des œufs. Ce n'est pas le fait de mettre 500 grammes de sucre au litre.